hello bonjour à tous c'est ravi d'avoir pu trouver ce petit moment pour partager avec vous d'abord et aussi pouvoir recomposer ma trousse make up parce que ça fait deux trois mois que j'essaie cette composition je n'arrive pas à me souvenir de moi je pense plutôt et j'en ai un peu marre j'ai envie de changer j'ai plein de petites choses qui m'ont manqué et j'ai envie en fait de composer une trousse spéciale maquillage que j'ai reçu reçu je sais pas ce que j'ai je suis fatigué je dis les mots à travers enfin bref que j'aurais j'ai reçu en fait par le biais de la glossy box parce que j'en ai vraiment beaucoup et je me suis rendu compte qu'il y en a quelques-uns que j'ai pas vraiment utilisé je trouve ça dommage en plus c'est du très bon maquillage du coup voilà je vais faire ça après la composition de la trousse de la nouvelle trousse que je vais faire ce sera une nouvelle vidéo d'accord mais parlons déjà de tous ces produits qui composait donc ma trousse depuis déjà deux mois clairement j'ai pu m'en faire un avis voilà mes produits en tous les cas ceux qui sont ici je les connais bien c'est sûr du coup eh bien j'y vais on commence on perd pas de temps j'ai pas envie non plus que cette vidéo prenne un temps fou c'est pour ça que j'ai envie de séparer je fais le débrief sur les produits que j'avais et après on fera la composition dans une autre vidéo de la nouvelle trousse alors eh bien je vais commencer par le le teint ce que je mets en ce moment au niveau de mon teint j'ai testé donc ce ce correcteur j'ai bien aimé la vérité maintenant est ce que j'en ai vraiment l'utilité je suis pas sûr et en cette période d'été c'est parce que j'ai envie de porter mais je l'ai bien aimé voilà j'insiste il est facile à appliquer je le mets en couche fine et c'est vrai que il va flouter légèrement et comme j'en ai j'ai pas beaucoup moins de cerne et au niveau de mes yeux ça va je touche du bois quoi c'est pas là que j'ai le plus de soucis moi il me va voilà faudrait peut-être avoir l'avis d'une autre personne qui est plus marqué au niveau des yeux pour en savoir plus sur le produit mais la texture est bien il se travaille plutôt bien après au niveau odeur c'est spécial mais ça s'évapore très vite donc là ça c'est ma base des yeux quand j'ai envie de faire un maquillage travailler et tout pour bien faire tenir les phares et mettre en valeur leurs pigments donc c'est la base de make up révolution qui avait bonne réputation c'est pour ça que j'avais vraiment envie de l'avoir donc je l'ai eu par le biais des calendriers de l'avant et bien j'en suis très contente et elle tient bien sa réputation franchement elle est super je l'adore voilà et c'est du coup des produits franchement très accessible ensuite pour le correcteur de chez max mort pareil il est top il est génial moi j'adore et puis alors niveau prix c'est il n'y a pas de souci quoi ces données sont les produits de action ça les produits la marque max mort c'est la marque de action j'ai sorti de vieille poudre parce que bien j'ai quatre box mais j'ai jamais eu à tester une poudre libre c'est dommage parce que ils nous mettent plein d'allait d'highlighter et pas de poudre libre par exemple alors qu'une poudre translucide et bien il irait à tout le monde enfin c'est mon avis du coup j'ai sorti ces deux là mais c'est des marques que j'ai pas envie de présenter sur ma chaîne parce que la société ne livre pas correctement en france délai d'attente long et pas sûr d'avoir son colis il ya eu trop de soucis en tous les cas moi j'ai un colis qui n'est jamais arrivé et quand j'ai voulu faire monter c'était la bagage fait allez vas-y cadeau mais clairement voilà je ne présenterai pas ces produits là sur ma suite j'ai donc c'est vraiment en attendant que je me trouve une poudre il faudrait que j'aille faire un tour je sais pas l'oréal je devrais retester les produits l'oréal ça fait un bail et ils sont abordables j'irai voir après il ya action je voudrais aller sur rennes et leur leur action est quand même peut-être un peu plus grand que ce qu'on a sur saint malo je vais voir si je peux pas trouver une poudre chez eux aussi à tester à suivre mais pour le moment voilà je peux pas vous en parler de ces deux là sinon pour pour rehausser mon teint pour structurer mon visage j'utilise ma poudre beau moi ça c'est je suis conquise par cette poudre voilà je vous la recommande surtout c'est une poudre vegan donc pour les personnes vegan allez-y elle est top elle est vraiment génial et d'ailleurs au passage j'ai testé certains produits de chez beau déjà j'ai jamais été déçu voilà et alors lui je l'ai presque fini le tube et alors je tiens quand même à revenir sur ma vidéo où je l'ai découvert je sais plus vraiment quelle boxe mais en tous les cas quand je les vu j'ai vu la texture elle était très liquide et tout je suis oh là là comment je vais appliquer ça ça va me déplacer mon fond de teint ça va me déplacer ma base quoi bien non pas du tout c'est celui que j'ai le plus utilisé pendant le mois de juin en tous les cas alors ensuite le fond de teint de chez max mort de chez action c'est seul le fond de teint là le phare à choux de chez max mort c'est je le porte donc je suis bronzé en plus là je trouve qu'il est vraiment très léger mais par contre qu'est ce qu'il est brillant je mets jamais vraiment d'highlighter avec le max mort tellement il est brillant et il donne pas vraiment je trouve que voilà depuis que j'ai bronzé il n'est pas il est plus adapté il faudrait que je sois plus clair de peau là j'avais pas trouvé d'autres teintes c'est pour ça que je vous dis j'aimerais bien aller faire un tour sur le action de reine en espérant que je trouverai un peu plus de produits de max mort mais la texture l'application il est bien mais le teint j'aurais aimé un petit peu plus de deux couleurs du coup j'ai beaucoup utilisé dans cette trousse celui ci est bien sûr le loti le fameux loti alors lui il est génial génial vous dosez comme vous voulez en fait il se travaille vraiment très bien alors pour rester du coup à faire teint va y aller comme ça et bien les highlighters que j'avais mis donc dans ma trousse aucun d'eux m'a déçu si alors si vous voulez du léger léger le plus léger d'entre eux c'est vraiment celui ci le charlotte bio c'est un je l'aimais je l'aime bien le jour il passe super bien pareil il se travaille bien et il est light si vous voulez un peu plus d'intensité il ya celui ci et celui ci alors après c'était pas les mêmes teintes du coup ça dépendait du make-up que je portais mais pas déçu du tout je les adore tous les deux donc celui ci est plutôt doré vous le reçoit je suis tu voyez et celui ci pareil c'est mon chouchou je le remets dans toutes les trousses du mois tellement je l'adore et en plus il a une teinte légèrement rosé donc c'est parfait pour l'époque en tous les cas celui ci moi je suis pas déçu celui ci aucun de mes trois à l'aider super alors ensuite passons aux palettes les palettes action donc la marque fab factory j'avais pris deux palettes donc celle ci pas déçu du tout je les ai même travaillé ensuite en mouillant le phare parce que si vous vous souvenez j'ai je vous ai dit si vous mettez pas une base pour fixer les phares et ensuite une brume aussi qui soit fixatrice pas sûr que vos phares tiennent toute la journée ils sont quand même pas mal volatiles j'ai essayé aussi du coup de mettre un spray de de ma brume fixatrice n'importe quelle brume que vous avez qui fixe et je les ai travaillé alors waouh parce que ça ressort encore plus les pigments des phares et et ça vient les fixer mais il n'y a rien à faire alors dans cette palette je les ai tous testés ils sont brillants ils sont top ici j'ai adoré tous les phares de cette palette et celle ci comme je vous ai dit j'ai été extrêmement déçu du jaune et de celui ci qui paraissait vraiment bien mais une fois qu'on l'étale d'ailleurs ça se voit je sais ça part déjà ans c'est pas uniforme c'est enfin pas en regarder voilà ce que ça fait ça fait des traces et puis quand j'essaye d'estomper pour le travailler enlever les traces à bord il ya tout qui part voilà il n'y a plus rien et même en le mouillant alors par contre voilà avec mon doigt avec lequel j'ai appliqué j'ai la masse mais sur sur votre peau quand vous voulez le travailler j'ai tout essayé le pinceau mousse le mouillé enfin bref ça marche pas donc plutôt déçu donc sur cette palette il ya deux phares qui sont décevant mais sinon le reste sont vraiment bien et j'adore ce orange il est bien pigmenté en même temps pour leur prix voilà j'ai envie de dire il ya d'autres palettes comme la petite comme celle ci là où il ya plein de il ya que des phares brillant pailleté voilà il ya de quoi faire ah oui j'en profite comme vous voyez ici il ya ma fille qui m'a fait tomber la palette du col m'a cassé mon phare quand il vous arrive un truc pareil vous prenez votre brume fixatrice vous mouillez votre phare et vous retravailler un petit peu vous laissez sécher et ça se refixe sans problème alors toujours pour les yeux courant de du moins j'avais acheté j'avais acheté donc trois crayons pour trois crayons phares j'ai montré plutôt le bas de chez max mort et j'avais principalement craqué sur le bleu là mais c'était un pack de 3 donc j'avais j'avais pris les trois et je suis déçu vraiment déçu ils tiennent pas du tout c'est une catastrophe j'ai mis là j'ai mis la base des yeux j'ai passé mon crayon j'ai travaillé enfin j'ai passé mes phares quoi j'ai mis ma brume fixatrice je crois en une matinée je suis rentré à la maison c'était une catastrophe c'était retracé en haut enfin bref c'était une catastrophe je me suis démaquillé déçu de ces crayons là voilà après il ya autre chose il propose plein de trucs et peu pour le prix que ça coûte c'est pas grave si je me suis fait voilà c'est pas une perte quoi c'est pas une grande perte et celui ci de la marque notez qui est couleur champagne que j'aimais bien mettre en coin des yeux top il est vraiment top il répond bien à ses attentes il tient bien on peut tracer un trait fin on peut colorier sa paupière sans problème ça glisse bien par contre il faut vite le travailler parce que du coup il s'est juite et il se fixe voilà il va plus bouger et il est super il est top il m'a pas déçu les crayons souvenez vous j'avais acheté cette boîte donc il y en avait 12 c'est de la marque max mort de chez action et bien super si vous avez l'occasion d'y aller et si vous hésitiez à les acheter bien allez-y ils sont super je les ai tous testés pas comme moi ma fille aussi et ben c'est pas une perte like j'ai envie de dire du coup on a une large palette de couleurs je regrette pas du tout de les avoir pris ensuite pour les mascara alors j'en avais plein dans ma trousse certains que j'avais déjà utilisé et que je voulais finir dont le zoeva que j'avais reçu par le calendrier de l'avant de la glossy box oui il est bien fini les il est sec j'ai bien aimé j'ai adoré la voix par contre je pense que c'était des fins de série ou sa fin de stock quelque chose comme ça parce que quand même il est arrivé il était déjà un peu sec voilà après ça c'est le problème qu'on peut rencontrer avec les calendriers de l'avant bon voilà je ne sais pas pour les autres si vous avez pris ce calendrier et que vous votre mascara était bien dites le parce que ça peut être juste un défaut de fabriques mais maintenant elles sont réputés les boxe pour mettre des fins de série des fins de stock c'est ça qui est dommage alors ensuite max mort toujours se peut ce mascara que je porte je l'adore parce que vraiment lui il me fait les cils comme j'aime mais j'ai juste un seul problème avec ce mascara c'est qu'il n'est pas water resist et moi j'adore porter du water resist dans mes yeux pour une simple et bonne raison c'est que mes yeux ils pleurent très facilement alors imaginez quand il sait pas un mascara water resist ceci dit je l'ai porté je le porte j'arrive à ce qu'il ne coule pas il tient quand même bien mais il n'est pas water resist donc moi ça me met pas à l'aise j'ai peur que ça coule celui ci j'aime bien en fait ce que j'aime moyen la brosse je sais pas si alors c'était quel box celui ci j'arrive pas à me souvenir de quel box il s'agissait mais voilà si vous l'avez c'est une c'est un nouveau système c'est la première fois que je vois des brosses comme ça j'aime bien le système comme ça mou parce que du coup on peut bien utiliser son mascara jusqu'au bout l'idée est intéressante mais la brosse moi ça n'a pas convenu à chaque fois je m'en mettais partout c'était l'horreur je devais me munir de mes cotons tiges pour pouvoir me démaquiller celui ci c'est mon chouchou depuis depuis que je l'ai mis dans la trousse depuis que je l'ai reçu il est water resist j'arrive à bien attraper mais s'il a bien les travailler il n'y a vraiment aucun souci sauf faut que je le dise aussi et ouais c'est dommage d'ailleurs alors il a tendance à sécher et à craquelé en fin de journée et on peut retrouver des résidus de mascara en bas des yeux et c'est bien dommage donc si vous l'avez eu si vous le connaissez vous l'avez déjà testé s'il vous plaît n'hésitez pas à me laisser votre avis à vous parce que ça peut encore une fois être juste un défaut une mauvaise série sur laquelle je suis tombé à savoir donc j'aimerais bien votre avis parce que vraiment la brosse est top il me fait de super si les sépare bien ça fait pas pâté mais en fin de journée ça fait des morceaux on a en bas des yeux qui se devient poudreux c'est sale ça fait sale puisque c'est moi donc voilà j'attends vos avis sinon lui alors lui le studio 78 paris je vais arriver à avoir rendu pensé en ce moment ma caméra non je vais pas arriver plus que ça pareil donc je l'ai adoré c'est un petit format mais il tient le coup mieux que le zoeva en tous les cas j'en ai encore il est water resist il est bien il est super il est aux huiles essentielles en plus il traite mes cils je l'ai pas mal mis lui aussi j'avoue je mets les deux même si celui ci voilà mais quand je sais que j'ai j'ai deux trois trucs à faire vite fait dehors je le porte et puis après ben je dois faire attention de pas en avoir en dessous donc je suis à la maison je passe je prends mon pinceau mais c'est dommage d'avoir à faire ça et à faire c'est pas c'est pas le but d'un mascara quoi mais liner du moment donc comme toujours mon fameux black black magique 2 et éco et alors celui ci c'est un packaging spécial pour un calendrier de l'avant le calendrier de l'avant de la glossy box encore par contre il coule il coule très vite voyez ça déborde là il va falloir que je le nettoie encore celui ci me produit beaucoup de produits ça coule très vite est ce que c'est parce qu'ils ont voulu faire un nouveau format et ça fonctionne pas très bien mais c'est pas le premier liner que j'utilise de cette marque et c'est la première fois que ça me fait ça voilà donc je pense aussi je pense que cette petite collection qu'ils ont voulu faire pour le calendrier basse pas été une grande réussite sinon mon petit donc liner de chez eau sol au lucien à chaque fois je dis solution et bien très contente j'en ai encore alors oui par contre lui il faut retremper la plume dedans ce coup secouer et heureux réappliquer et en plus la pointe est vraiment vraiment très fine donc pour pouvoir bien l'utiliser clairement faut savoir bien appliquer son liner dès le départ maintenant pour je vous avais donné une petite astuce vous pouvez tracer ce premier trait déjà là celui du coin avec et prendre celui que vous avez l'habitude d'utiliser pour tracer l'intérieur ce sera plus simple peut-être pour des débutantes et ça vous permettrait du coup de tricher puis de faire un joli très fin parce que moi ce qui me plaît dans ce liner d'ailleurs c'est lui que je porte c'est que je peux faire quelque chose de fin et ça j'adore voilà donc toujours pour le temps j'ai oublié de vous parler de celui ci donc celui ci c'est celui de max mort et j'ai adoré mais je faisais comme j'ai pas trouvé d'autres teintes que cette teinte là on est d'accord que c'est pas ma couleur ça va être trop foncé par contre j'aimais bien faire le contouring avec et de l'autre côté c'est une base qui donc rectifie unifie le teint matifie resserre les portes moi j'aimais bien je leur ajoutais en plus c'est à dire je mets ma base de teint et elle je rajoutais en plus sur les pas la zone t mais que à ce niveau là un petit peu là il ya un petit peu là aussi la zone t quoi et ça venait matifie un peu plus j'aimais bien alors pour les sourcils c'est une grande première pour moi ce produit là et j'avais donné un avis pas terrible parce que en fait j'avais pas su l'utiliser et oui ça peut arriver ça avec les nouvelles toutes toutes ces nouveautés c'est pour ça que j'avais envie de prendre les box pour pouvoir me remettre dans le main le pouvoir me remettre dans le bain et redécouvrir les nouvelles textures les nouvelles formules moi ça fait longtemps que j'ai pas fait de maquillage je me suis dit je vais être dépassé parce que quand je faisais les maquillages tous les six mois on avait des nouveautés là ça fait des années que j'ai pas utilisé des fois je suis dépassé là clairement j'ai été dépassé c'est ma fille qui vient qui fait le moment comment tu utilises ton truc mais il faut mouiller le gel ah ah mais c'était écrit où c'est écrit nulle part donc pour les personnes qui ne connaissent pas qui vont découvrir le produit et ben je trouve ça un peu c'est dommage on devrait mettre une explication j'avais essayé de regarder dans le packaging mais c'était tout petit j'arrivais pas à lire c'est trop petit du coup bah c'est pas grave il ya ma fille qui elle connaissait en tous les cas connaît cette texture et c'est comment ça servir donc je mouille avec pareil une brume fixatrice et j'utilise et je le porte je les portais pas mal de fois et au final il est super et tient bien voilà je retire tout ce que j'ai dit je suis contente de manger sinon pas la peine que je vous parle du cryol en d'ailleurs il est à bout de souffle et heureusement que j'ai l'autre il est top j'ai vraiment adoré l'utiliser je l'ai utilisé longtemps il a bien tenu il a tenu au moins trois mois celui là et je l'ai pas mal utilisé bon c'est clairement j'en mets pas tous les jours surtout si c'est un make up léger puis alors le mois de juin je vous cache pas il a fait plutôt chaud c'était vraiment très 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 léger ce que je faisais en maquillage là aujourd'hui je me suis fait plaisir oui il faut que je vous raconte j'ai regardé la vidéo de martin pour sa dernière palette j'ai craqué pour cette palette je sais pas si vous l'avez vu si vous l'avez pas vu je vous mets le lien de sa vidéo juste au dessus allez voir elle est géniale elle s'est basée sur le thème des années 50 et du coup elle m'a fait un rappel je me suis dit tiens ça fait longtemps que j'ai pas fait ce style c'est ce que j'ai essayé de faire c'est une première donc encore à travailler je pense maintenant dites moi ce que vous en pensez si pour vous ça fait bien les années 50 où je suis encore loin n'hésitez pas dites moi et enfin les rouges à lèvres de cette collection alors là c'était le banana que j'ai reçu dans une dans la glossy box dans une des box glossy box super il ya rien à dire je l'avais testé d'ailleurs je crois courant d'une vidéo je pense que je ne souviens plus je vous avais déjà donné mon avis j'ai été séduit tout de suite la couleur la tenue tout il est super j'avais peur qu'il m'assèche les lèvres non ça va donc celui ci je l'avais mis de dans ma trousse parce que j'aime bien faire briller donner un peu de couleur de temps en temps mais pas plus mais il tient vraiment pas il me dérange les gloss de chez make up révolution en fait les palettes tout ça comme je vous ai dit je le redis c'est vraiment un maquillage que je vais plus conseiller à des jeunes filles qui démarrent parce que ils sont faciles à appliquer ils sont abordables et on a large on a large choix chez make up révolution et ce sont de bons produits mais alors quand on cherche on recherche de la pigmentation et qu'on recherche de la tenue c'est décevant on peut pas c'est ça correspond pas pour une femme de 46 ans c'est voilà c'est parce que j'attends j'attends mieux que ça et leurs gloss ils sont vraiment ils tiennent pas ils tiennent vraiment pas donc ça m'intéresse pas plus que ça alors celui ci ce petit rouge avec la petite bouche là donc de la marque white and will je connais pas un petit marron vegan à l'odeur je reconnais les rouges à lèvres vegan maintenant ils ont une odeur j'ai vraiment du mal j'ai pas j'ai eu du mal avec la texture c'est ça mon problème de toute manière avec les rouges à lèvres vegan j'ai souvent du mal ça fait pâteux il ya encore du boulot mais il est joli la teinte est joli et lorsqu'on a envie voilà d'être au plus proche du vegan il peut faire l'affaire ma fille elle elle a adoré ça l'a pas dérangé comme quoi c'est vraiment d'une personne à une autre là vraiment je vous parle de moi mes attentes ça à chaque fois je le dis on a des avis différents des attentes différentes je ne donne que mon propre avis vous pouvez tout à fait avoir le vôtre et je vous invite à le partager avec moi là c'est max mort là bien sûr c'est pas un rouge à lèvres vegan mais c'est pas un rouge à lèvres sans transfert mais j'aime bien j'ai bien aimé j'ai bien aimé la couleur c'est des couleurs que j'aime bien que que je porte en fait toute l'année je peux le porter été hiver printemps toute l'année j'adore ce marron et au niveau odeur c'est plus agréable mais bon là c'est pas du vegan je m'en suis mis partout et là je les mets plus que adoré il tient super bien moi qui ai un problème pour faire tenir mon rouge sur la longueur donc là on est d'accord c'est du bleu mais c'est parce que c'est un rouge à lèvres qui va vous donner une couleur selon le ph de vos lèvres et c'est à base d'huile essentielle donc c'est aussi un soin pour vos lèvres et ça moi c'est des trucs que vraiment j'adore d'ailleurs en vous parlant j'ai oublié deux rouges à lèvres j'arrive tout de suite mes petits chouchous qui en fait sont dans une pochette que je mets dans mon sac à main pour pouvoir toucher un peu vite fait mes lèvres parce que j'ai tendance moi à manger mon rouge à lèvres donc quand je porte un rouge comme aujourd'hui que j'ai envie de lui redonner un peu de déclats et que je suis dehors je prends rarement mais rouge à lèvres avec moi tout ça j'ai du mal avec ça j'ai besoin d'un truc que je vais pouvoir mettre rapidement sans avoir besoin d'avoir une glace sans avoir besoin de tout ça je me suis ici et il est génial d'ailleurs je vais le faire avec vous là pour vous donner une idée en plus il me rappelle mes années collèges je l'adore ils sont super bon la frais c'est pas que ça il hydrate donc c'est plus simple de faire ça et ça redonne un petit coup d'éclat à mon rouge à lèvres c'est parfait moi ça me va et il ya celui ci mais vous c'était la gloria oui c'est avec la gloria box je l'adore son parfum c'est waouh et j'ai envie de dire ça ce sont deux rouges à lèvres qui sont tout le temps dans mon sac à main depuis leur découverte parce que celui ci c'est quand je porte quelque chose de plutôt rosé plutôt donc je reprends plutôt celui ci et celui ci donc le rouge et tous deux sont des rouges à lèvres qui traitent des par exemple celui ci il est aussi à base d'huile essentielle voilà donc je vous ai fait le tour je vous ai parlé de tous ces produits que j'ai utilisé pendant deux mois facilement bien croyez le ou pas mais j'ai dû couper parce que j'ai dû attendre qu'il passe il s'est mis à siffler tellement fois que c'était plus possible voilà j'espère que cette vidéo vous a plu j'espère que vous vous portez bien donnez moi de vos nouvelles plein de gros bisous et à très très vite